Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Brunet, je suis Varrois, je joue au Brich depuis que j'ai environ 16 ans, j'en ai 48, donc ça commence à faire longtemps. 32 ans de jeu avec toujours le même partenaire qui est mon cousin Germain, donc Arnaud Ansecy. Et voilà, donc je suis passé de mon petit niveau d'amateur dans le club du Bossé où on a commencé, donc dans le Var, jusqu'à maintenant où on joue à Paris, on joue un peu plus haut, on va faire des championnats des fois d'Europe, du monde, tout ça. Voilà, donc progression linéaire, Camille, 30 ans. Oui, alors il y a une donne qui est assez récente, on était assez contents parce qu'avec Arnaud, mon partenaire, on met au point pas mal de gadgets, pas mal de conventions, et on a trouvé que c'était assez utile d'ouvrir les mains de 20-21 points régulières, non pas de 200 atouts comme tout le monde, mais de deux cœurs. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de gagner pas mal de relais, en gros, sur deux cœurs, on peut dire deux piques et on revient à 200 atouts et on fait comme tout le monde, mais on a aussi des enchères plus directes qui vont décrire des micro-colors, des choses comme ça, c'est assez sympa. Et on a notamment le gadget, l'enchère après deux cœurs, deux piques de sang, deux trois cœurs, qui est un relais qui veut dire qu'on est 4-4-4-1, avec probablement un petit espoir de Schlem, même si c'est pas certain. Et en l'occurrence, donc la donne se jouait en débutant national 3, on jouait contre la paire française Sabatier, et c'est une donne où moi j'ai 20 points, alors il se trouve qu'Arnaud est 4-4-4-1 avec 12 points dans le droit de cœur sec, et l'intégralité de la salle a joué 600 atouts, absolument tout le monde. Et nous, j'ai ouvert de deux cœurs, il m'a dit deux piques, j'ai dit 200 atouts, il a dit trois cœurs, j'ai dit 300 atouts qui montraient que j'avais pas quatre piques, il m'a dit quatre cœurs qui montraient 4-4-4-1, 5 de ton cœur, moi évidemment Banco, j'avais gros fil de trèfle, j'avais as de trèfle, j'avais as de trèfle, j'avais as de trèfle, j'avais as de trèfle quatrième, mais j'avais surtout l'as de cœur blanc dans la main, et on est arrivé à sept trèfle vraiment après en trois secondes, j'ai posé le black-coudre, cinq trèfle qui était un black-coudre à trèfle, il m'a donné les as, il y avait tout, et même son droit de cœur m'était complètement inutile, là j'ai eu un trèfle de moins, enfin un cœur de moins à couper, mais sinon j'en aurais coupé un de plus, et j'aurais fait mon set trèfle égal de la même façon, donc c'était assez gratifiant on va dire de jouer set trèfle égal sur une convention qu'on avait inventée nous, donc cette donne-là nous a bien plu, c'était il y a deux ans je crois. Alors le meilleur souvenir de Brich, ça c'est pas compliqué, c'était à Montecatini, puisqu'avec Arnaud on a réussi à atteindre la finale du championnat, il faut savoir que c'était à peu près la huitième fois qu'on faisait un grand tournoi comme ça, que ce soit championnat d'Europe, du monde, bon, à chaque fois on avait toujours fait les demi-finales, mais en demi-finales on s'était toujours fait défoncer, bon, notre niveau il n'est pas du tout, il n'est pas adapté, enfin on arrive à faire figuration en France, ça n'y a pas de problème, après quand on jouait des demi-finales de championnat du monde comme on avait fait à Véronne, c'était un carnage, c'était une boucherie, on faisait 43% de moyenne, sur les autres épreuves on s'en sortait à 45%, mais du coup sur 100 perds tu étais 80e, il n'y a pas de doute, et là il nous est arrivé un petit truc à Montecatini, c'est qu'on n'a pas réussi à se qualifier pour la demi-finale A, donc on s'est retrouvé dans la demi-finale B, et là l'enjeu, il faut être dans les six premiers, sur à peu près 120 paires, pour intégrer la finale A. Alors est-ce que c'est plus facile de faire, il y a 54 paires dans une finale, donc est-ce que c'est plus facile de faire 48e à peu près sur la demi-finale A, où il y a 95 paires, ou est-ce que c'est plus facile de faire top 6 sur les 100 paires qui restent, en tout cas on a réussi, on a pris la sixième place, sur la toute dernière donne, avec une tension absolument énorme, où je me rappelle on a 15 en face de 15, et Arnaud a fait 13 levées, il a filoté la 13ème, donc on marque 720, on n'a pas appelé l'HLM, et là on avait, on essaie de se renseigner autour de nous, savoir si les gens ont plutôt appelé l'HLM ou pas, on sait qu'on est sixième à ce moment-là, mais il y a ce coup-là, et puis là la classement s'affiche, mais rien d'avance, on est sixième, alors après il faut attendre, parce que les scores sont recalculés, donc on passe septième, là c'est une catastrophe, et puis finalement on revient sixième, et là enfin délivrance, c'est officiel, l'idée c'est bon, on fera la finale de Montecatini, au passage on a eu un bon départ sur cette finale de Montecatini, donc c'était tout nouveau pour nous, avec des salles BBO, tout ça, enfin c'était pas plus lieu à jouer, et on a fait une première journée, on a tourné à peu près à 52, alors on avait un carry rover absolument abominable, parce qu'on était les derniers qualifiés, donc ça nous a ramené à 50, et ça nous a quand même mis un, enfin c'était vraiment très cool d'être là, quand on était au milieu, le jour 2 a été plus compliqué, mais on n'a pas été grotesque, quand on a fini genre, il y en avait dix derrière nous, ce qui était pour nous, mais inespéré de chez Inespérid. Donc mon meilleur souvenir de Bridge, Montecatini, juin 2017, incontestable. Une anecdote, j'en ai une qui a été assez dramatique, pour moi et Arnaud, donc c'était en sélection pour l'équipe de France, c'était le premier tour, alors il se trouve qu'on a fini par le passer, mais il y a eu un match à un moment, contre Cresté-Gouchard, et nos adversaires, alors c'est du multi-dupliquette, donc il y a 12 tables, et nous admettons, on était Est-Ouest, et on joue donc contre les 12 autres nord-sud, enfin on est associé aux 12 autres nord-sud, et on joue contre Cresté-Gouchard, et il nous appelle Six-Cœurs, mais c'est Louchard qui les appelle avec une assurance, vraiment, il ouvre de deux trèfles, et puis ça va très vite, il arrive à Six-Cœurs, et moi derrière, j'ai un pic de couleur monumental, mais j'ai zéro point, je crois que j'ai le 10 de carreau septième, j'ai le 10 de pique cinquième, une main comme ça, et il me prend l'idée assez absurde, alors je suis vert, bien sûr contre rouge, de défendre à sept carreaux, bon, alors, premier problème, c'est que Six-Cœurs est absolument injouable, ingagnable, et que l'intégralité des paires avait joué 4-Cœurs plus 1, donc moi je m'apprêtais à encaisser 12 sur tout le monde, mais au lieu de ça, j'ai perdu 2000, j'ai fait 8 de chutes, je crois, 1, 3, 5, je crois que c'est moins 8, j'ai fait moins 8, alors 2000, donc j'ai perdu je crois un 17 IMP absolument sur tout le monde, bon, c'est dur de se remettre d'un coup pareil, mais ce n'est pas là que c'est drôle, ce qui est drôle, c'est qu'évidemment toute la soirée, au moins trois fois, je m'excuse auprès d'Arnaud, je ne sais pas ce qu'on a pris, je suis fou, ça n'arrivera plus jamais, etc. Le lendemain, on revient à la FED, j'essaie vraiment de passer à autre chose, parce que ce coup a été tragique, et j'entre dans la FED, je n'ai même pas fait un pas, et là, il y a Paul Schemla qui est à ma droite, et qui dit à quelqu'un, que je n'ai pas vu, avec son accent que je ne referai pas, vous vous rendez compte sur cette donne, il y en a même un qui a pris 2000 dans la tête, pour se remettre le coup dessus, voilà, donc ça c'est ma pire expérience de défense fantôme, en sélection, comme ça c'est mieux, et voilà.